Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo de présentation du jeu Croa donc un petit jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties qui durent à peu près une vingtaine de minutes voire moins, ça va dépendre des fois donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte au niveau du matos ? alors on va voir le livret de règles donc voilà, les règles, c'est ça, ça tient sur ces deux pages là puisque de l'autre côté c'est les règles en néerlandais donc voilà, bien illustré et tout donc ça va très bien on va également avoir donc des reines grenouilles le but du jeu, ça sera d'être le dernier joueur à avoir gardé sa reine grenouille et donc à avoir éliminé celle des autres à côté de ça, on a des petites servantes grenouilles donc voilà, pour les 4 couleurs donc il y a rouge, vert, rose et bleu donc il y a 6 petites servantes et une reine grenouille donc je vais quand même toutes vous les montrer parce qu'elles sont toutes super chouettes et trop mignonnes elle est toute jolie, donc ça c'est déjà trop bien au niveau du matos hop tac, petite reine bleue hop, et reine servante rose et à côté de ça, donc pour chaque couleur, on va avoir 6 jetons qui vont représenter des papas grenouilles de couleurs différentes euh, donc papa grenouille rouge papa grenouille violet papa grenouille bleu le jaune à lunettes hop, je ne sais pas si je l'ai bien montré le rose et le vert donc hop, voilà et du coup ben, on a également donc ben, cette huile qui forme la mare donc il y a 64 tuiles, donc la mare, ça fait un carré de 8 par 8 euh, qui ont 3 donc là, elles sont toutes faces cachées qui ont 3 averseaux différents donc euh, là, où on ne voit que des des petits, des petits roseaux on a, hop et après, il y a 2 designs différents avec les poissons donc il y a ce poisson-là tourné dans ce sens-là, avec pas beaucoup de roseaux et l'autre, c'est euh, le poisson tourné dans l'autre sens, et où il y a un peu plus de roseaux euh, donc ça, c'est bon à savoir parce qu'il n'y a pas les mêmes les mêmes choses de l'autre côté des tuiles selon le dessin du dos donc, alors, comme j'ai dit, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs donc je vais vous montrer comment on place les pions de départ selon le nombre de joueurs donc à 2 joueurs on va chacun être dans un coin opposé de la mare hop comme ceci donc ça, c'est mis en place pour 2 joueurs bon, à 3 joueurs la petite différence, c'est qu'il va y avoir un joueur qui va être tout seul de son côté de la mare tandis que les autres sont chacun d'un côté comme ceci et à 4 joueurs, et bien c'est simple c'est chacun dans son coin avec donc sa reine et 2 petites servantes pour accompagner histoire de pouvoir déplacer le jeu fonctionne très bien quel que soit le nombre de joueurs autour de la table donc de 2 à 4 à chaque fois c'est très plaisant donc, il n'y a pas une configuration qui est mieux donc, genre, il faut absolument être 4 ou autre dans tous les cas, on s'amuse bien donc ça, c'est cool et en fait, alors, tout simplement pour savoir qui commence à jouer donc, dans la règle, ils disent ce qu'il faut enfin, ce sera le joueur qui saute le plus loin donc, pour rester dans la thématique des grenouilles après, sinon, vous pouvez décider que c'est un tel joueur qui commence ça, c'est vous qui voyez et donc, les joueurs vont à tour de rôle pendant leur tour déplacer une de leurs grenouilles sachant qu'on peut déplacer les grenouilles sur n'importe quelle case adjacente la seule chose à savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux grenouilles sur la même case voilà, parce que sinon, en gros, si on arrive sur la case d'une autre grenouille on la coule donc, on l'enlève de la partie donc, du coup, on peut même se déplacer en diagonale ça veut dire que cette petite grenouille-là va pouvoir se déplacer sur une de ces trois tuiles-là et bien, donc, on va le faire pour voir ce qui se cache en dessous hop, un papa grenouille jaune il faut savoir que donc, les papas grenouilles, je vous ai montré sur les jetons il y avait plusieurs couleurs ils sont tous en double exemplaire sur la mare ça veut dire que quelque part, par là, se cache le deuxième papa jaune comme c'est une petite grenouille qui allait sur ce papa jaune il ne se passe strictement rien par contre, si c'est ma reine grenouille qui va sur ce papa jaune et bien, je me débarrasse de mon jeton bleu vu que je suis le joueur bleu de mon jeton papa jaune quand je le mets de côté il ne servira plus pour la partie et à la place si j'en ai suffisamment en stock je prends une de mes petites servantes et je l'ajoute sur la case donc, voilà, en gros, la reine grenouille vient d'avoir un petit bébé et du coup, à mon prochain tour je serai forcément obligé d'en bouger une de ces deux-là puisque, je le rappelle, on ne peut pas avoir deux grenouilles sur la même case, normalement, ça c'est un des petits contre-exemples et donc, voilà donc, ensuite, joueur suivant on va dire que c'est le joueur vert puisque c'est dans le sens horaire qui va déplacer sa petite grenouille ici un papa bleu, bon, on s'en fiche on sait ce que ça fait le papa, je vous l'ai déjà montré donc, on va dire qu'elle a déplacé ici un papa rouge, bon, on s'en fiche on va dire, voilà, qu'elle a déplacé ici donc, là, elle arrive sur un nénuphar donc, le nénuphar, qu'est-ce qu'il se passe ? tout simplement, on ne peut pas s'y arrêter puisque n'importe quelle grenouille qui a atterri sur un nénuphar rebondit et peut donc se déplacer sur une des cases adjacentes sachant que, donc, forcément on ne peut pas retourner sur une de ces grenouilles à soi puisque sinon, on la tue mais on ne peut pas aller sur la case qu'on vient de quitter sauf si vraiment, on n'a aucune autre option mais donc, sinon, on doit aller sur une nouvelle case ou sur une case déjà relevée mais donc, là, hop, elle rebondit et elle va venir, on va dire, ici papa rose, décidément c'est le coin des papas joueur suivant, donc, on va déplacer, le rouge va déplacer sa reine grenouille et, ah, pas de chance nouvelle tuile, c'est un brochet en dessous donc, il faut savoir que les brochets, on en trouve 4 dans toute la mare et qu'elles ne se trouvent que derrière les tuiles où on voit des poissons il y en a 2 derrière chacun des designs différents de poissons donc, qu'est-ce qui se passe quand une grenouille atterrisse sur un brochet ? tout simplement, elle se fait manger si c'est une petite grenouille, donc, on la remet dans notre réserve si, par contre, comme là, c'est la reine grenouille qu'on a déplacée et bien, la partie est perdue et on enlève toutes nos grenouilles donc, voilà, là, le joueur rouge, il est éliminé vu qu'il est tombé sur un brochet, pas de bol en même temps, c'est toujours dangereux de déplacer sa reine grenouille sur une tuile où on voit un poisson puisque c'est le risque à prendre le joueur rose, donc il va retourner cette carte et il tombe cette tuile enfin, se déplacer sa reine là et c'est un roseau roseau, il ne se passe strictement rien on est tranquille dans les roseaux, tout va bien c'est maintenant au tour du joueur bleu donc, comme il y a eu un petit de fait on est forcément obligé de bouger soit la reine, soit le petit hop, roseau donc, bon, on s'en fiche, roseau, on l'a déjà vu toujours roseau je truande un peu, là, évidemment parce que, ah ! on dit qu'il était ici elle se déplace, là donc ça, c'est la vase la vase, on la trouve que derrière les tuiles que des roseaux et donc, ils n'ont pas de poisson il y en a 4 aussi, comme les brochets et en fait, ce qui va se passer c'est que notre petite grenouille ou notre reine grenouille se retrouve enlisée donc, pour symboliser ça on la place sur le dos immédiatement et ça veut dire qu'au prochain tour de jeu du joueur bleu il ne pourra pas se servir de cette grenouille-là il devra attendre la fin de son tour pour la remettre dans le bon sens et à partir du tour d'après il pourra s'en servir donc, c'est au joueur vert de jouer Nénuphar, il rebondit il vient là et hop, qu'est-ce qu'on a là ? on a un moustique hop, le moustique et bien le moustique quand vous arrivez sur une case moustique ça veut dire que si vous le souhaitez donc c'est pas obligatoire vous pouvez déplacer une de vos autres grenouilles avec lesquelles vous... enfin voilà donc une de ces deux-là puisque celle-là vient de se déplacer ici donc par exemple je peux emmener ma reine ici où il y a un papa grenouille et donc du coup, tac elle fait le papa grenouille bleu puisqu'elle a encore le jeton qu'on met de côté et donc voilà ensuite c'est le joueur rose il va déplacer sa reine ici il ne se passe rien il me reste encore une tuile à vous montrer donc je vais essayer de la retourner pour la voir mais ça n'a pas l'air gagné décidément ah bon donc on va dire que le joueur rose a déplacé sa reine ici donc c'est au tour du joueur bleu sa grenouille est toujours enlisée dans la vase donc il va déplacer sa petite grenouille sur la dernière tuile que je ne vous ai pas montrée dont je ne vous ai pas encore montré les fêtes à savoir le rondin le rondin c'est la seule tuile où deux petites grenouilles peuvent se trouver ensemble donc ça peut être deux petites grenouilles de la même couleur ou deux petites grenouilles de couleurs différentes parce que logiquement si une petite grenouille va sur la case d'une autre petite grenouille elle la coule et bien ici si moi je suis là et que lui il vient dessus et bien on reste tous les deux on cohabite tranquillement mais on ne se fait pas on ne se coule pas mutuellement et du coup sinon il peut y avoir qu'une seule reine dessus donc si par exemple la verte arrive dessus ben ma reine est coulée vu qu'elle prenait déjà toute la place si par contre on est comme ça tous les deux et qu'il y a une troisième grenouille qui arrive et bien elle élimine celle de son choix donc le rose va pouvoir choisir d'éliminer soit la petite bleue soit la petite verte pareil si c'est une bleue qui arrive forcément elle va éliminer la verte voilà il peut y avoir deux petites grenouilles en même temps à la fois donc voilà les effets de toutes les tuiles différentes donc le roseau où il ne se passe rien le brochet où on se fait bouffer directement et si c'est la reine ben du coup on a perdu les papagrenouilles donc on se débarrasse du jeton de la couleur du papagrenouille et on met une petite servante à la place s'il nous en reste dans notre réserve le nénuphar on rebondit et on se déplace sur une case adjacente le moustique on peut déplacer une autre de nos grenouilles donc voilà à chaque fois on retourne la tuile et puis ben c'est pile rond là donc on peut avoir deux petites grenouilles à la fois et donc voilà on continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui ait réussi à conserver sa grosse grenouille donc par exemple là hop non de la base on s'en fiche si par exemple lui avec sa petite grenouille il était ici c'est ouvert de jouer il peut faire tac tac et il va couler l'adversaire et donc il gagne donc du coup voilà c'est un jeu vraiment pas très compliqué au niveau des effets des tuiles hop dès la première partie on a tout de suite vite compris ce qui se passe comment on joue etc mais malgré tout on a vite tendance à oublier ou pas trop faire gaffe et à voir sa reine pas trop loin d'un nénuphar ou d'une série de nénuphars et du coup à se retrouver couler puisqu'on n'a pas fait gaffe on pensait à un autre coup qu'on allait faire ou autre et puis du coup on n'a pas vu le mec qui arrive et tac tac en un autre rebond de nénuphar par exemple ou grâce à l'aide d'un moustique va pouvoir jouer une autre de ses grenouilles etc et du coup on se fait avoir donc en fait c'est plus compliqué qu'il n'y paraît dans le sens où voilà il faut quand même bien réfléchir et puis il y a vite moyen de se faire avoir très vite moyen de se faire avoir alors au niveau des illustrations du matos etc donc c'est super beau c'est tout mignon et tout donc le jeu la boîte de jeu etc on voit même un peu sur les côtés ça peut sembler enfantin mais en fait il faut savoir que c'est un jeu qui marche très bien même entre adultes je sais que donc dans mon association de jeu des Avengers c'est souvent qu'on entame les sessions jeu avec une ou deux petites parties de croix parce que ça va vite que c'est sympa et puis qu'on rigole bien tous ensemble donc il n'y a vraiment aucun souci et pareil on peut y jouer en étant adulte avec des plus jeunes ça marche très très bien et c'est pas pour autant qu'on est plus vieux ou autre etc ça peut arriver de perdre contre des plus petits parce qu'ils vont nous avoir eu grâce à un rebond bien placé ou autre sans qu'on s'en soit aperçu donc c'est vraiment très sympa il permet de jouer à tranches d'âge variées et autres tout le monde s'amuse beaucoup autour de la table le matos est d'excellente qualité donc c'est vraiment très 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 bien c'est un excellent jeu qui gagne à être connu et qui je pense devrait faire partie d'un peu toutes les lusothèques parce que voilà vous pouvez jouer en famille entre amis etc il n'y a vraiment pas de problème et à noter si vous voulez du challenge donc il faut savoir qu'il existe une variante qui est la variante dite memory c'est à dire qu'en fait donc le principe est exactement le même mise en place tout pareil etc juste ce qui va se passer c'est qu'en fait lorsque vous jouez donc toujours pareil quand on se déplace on retourne ce qui se passe etc on fait ce qu'il y a à faire hop là je déplace ma reine grenouille qui arrive ici il reste une petite grenouille ici donc il ne se passe rien par contre si la petite grenouille s'en va hop on va retourner la case où elle arrive mais celle là on va la remettre face cachée donc ça veut dire qu'en plus des stratégies habituelles donc il faut faire gaffe de ne pas rester près des nénuphars et tout là il faut en plus arriver à se rappeler des cases qu'on a quitté de ce qu'il y avait dans le coin donc ce qui rend la difficulté encore plus dure et donc permet donc pour vraiment ceux qui ont envie d'un challenge très relevé et bien d'avoir de quoi faire puisque là dès qu'on se barre qu'il n'y a plus de grenouille sur une tuile elle est retournée donc il faut se rappeler par exemple que là je crois que c'était un papa grenouille et à côté un nénuphar mais déjà rien que là moi personnellement je ne m'en rappelle plus vous je suis sûr que vous vous en souvenez mais moi non et donc du coup voilà c'est un jeu qui est vraiment super simple à expliquer on se plonge vite dans le bain enfin plutôt dans la mare du coup et les parties vont pouvoir s'enchaîner assez rapidement puisque comme par exemple le cas du rouge on va déplacer sa reine comme ça histoire de tenter en se disant il ne veut pas avoir un brochet d'entrée de jeu et tac brochet d'entrée de jeu donc on est éliminé direct et donc les parties vont vite et puis à chaque fois en général on a envie d'en refaire une derrière pour prendre une ou plusieurs d'ailleurs pour prendre sa revanche etc donc vraiment un excellent jeu qui marche très bien qui n'est pas très long donc qui ne demande pas beaucoup d'installation et tout et du coup la petite info exclusive entre guillemets à la fin même si je n'ai pas de date officielle à vous communiquer ou autre il faut savoir qu'il y a une nouvelle version qui est en préparation où il y aura en plus de tout ce matos un plateau de jeu pour pouvoir jouer donc à croix visiblement d'après des personnes qui l'ont vu le plateau de jeu il est magnifique ça je veux bien le croire sur parole même si moi je ne l'ai pas vu mais donc voilà il y aura cette nouvelle édition qui sortira tôt ou tard après si vous n'avez pas la patience d'attendre ou autre vous pouvez très bien acheter celui-là il n'y a pas de soucis c'est vraiment excellent déjà en l'état le matos est de très bonne qualité il tient bien le coup au fil des parties les grenouilles sont superbes superbe toutes mimiques toutes jolies c'est un régal de jouer avec elles vont très bien elles sont bien en main etc on les a bien en main et puis donc voilà tous les composants sont très cool donc c'est vraiment un jeu que moi je vous recommande chaudement ça c'est l'exemplaire de mon frangin qui me l'a fait découvrir et ouais j'ai vraiment j'adore ce jeu parce que voilà il n'est pas long ça va vite puis on peut y jouer à tout âge s'amuser donc avec des enfants si on a à les occuper ou autre on sort un petit croix ça passe super bien nickel toutes les personnes avec qui j'ai fait jouer quel que soit l'âge etc le type de jeu qu'ils aiment et bien ils accrochent et puis ils ont envie d'y rejouer pour l'instant j'ai vraiment eu personne qui m'a dit ah non c'était nul c'est bon tout le monde tout le monde est repartant pour refaire une partie derrière sans problème donc vraiment un excellent jeu j'ai envie de dire presque un classique à avoir chez soi enfin d'après moi et du coup après tout ça il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée soirée après midi selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu pourquoi pas vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir et vous procurer Croix qui est vraiment moi un jeu que j'aime énormément et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures ludiques même si je ne sais pas encore sur quoi ça portera peut-être saison 3 ou extension de Zombicide Heroes of Normandie la présentation en détail des extensions Guardian Chronicles il y a plein de possibilités du Zombies du Crossmaster Arena qu'on m'a demandé donc il faudra que je le fasse tôt ou tard donc il y a énormément de possibilités j'ai beaucoup de choses à faire et à gérer donc c'est pour ça que je suis un peu à la bourre mais donc voilà je reviendrai tôt ou tard même si je ne sais pas encore pourquoi avec une nouvelle vidéo ludique donc excellente journée soirée ou après-midi et à la prochaine salut